Sous-titrage Société Radio-Canada ... Bienvenue Andy et nous sommes heureux d'entendre ce que vous pouvez nous dire, tous les détails récents de votre conférence. Merci, ok. Bonsoir. J'ai appelé cette... J'ai appelé ça quand Wikileaks s'est frotté à la CIA, opération Kudo. Donc, comme petit rappel, la communauté des hackers, une des choses de l'éthique hacker, c'est que l'information veut être leader. J'ai un petit peu de... Quelque chose de Vaud qui est quelqu'un d'un des fondateurs. Il parle de hacker la société via la liberté de l'information. Donc, j'aurai deux parts. Et... Donc, la première partie, je vais parler un petit peu sur le contexte de ce dont je vais parler. Donc, ce qui s'est passé autour de Wikileaks, dans le contexte de la CIA et le gouvernement des États-Unis. Et j'ai eu deux présentations à propos de sujets similaires. Donc, c'était le dernier vrai congrès. J'ai parlé des aspects tactiques de la surveillance. Vous allez voir une image que j'ai copiée de là. Et l'an dernier, j'ai parlé un petit peu de la CIA. Leur tactique d'inhibition, c'est ce qui m'est arrivé à moi et plusieurs personnes qui m'ont entourage. Et maintenant, cette année, à la fin de septembre, il y a un article qui est sorti, Yahoo News. Quelqu'un qui travaillait avant pour Newsweek et puis maintenant qui travaille pour eux. L'article 26 septembre, c'est des kidnappings, des assassinats à Londres, des shootés. Et donc, il y a un lien vers ce que j'ai fait. Et ça confirme beaucoup de ma dernière conférence, mais ça donne aussi un cadre. Par cadre, je veux dire, il y a certaines désinformations qui empoisonnent cet article qui, sinon, est très pratique. Très bien. Donc, ce que je vais faire aujourd'hui, c'est de reconstruire pour recadrer et pour aider tout le monde à comprendre ce qui s'est passé. L'article Yahoo distingue le temps entre 4 moments dans le temps, dans les interactions entre Wikileaks et la CIA. Donc, au début, avant Snowden, donc avant 2013, avant 2013, l'administration Obama, il y avait déjà, même s'il y avait les câbles diplomatiques, la guerre d'Afghanistan, d'Irak, publié par Wikileaks, ils avaient le point de vue que, tant que quelques entités publiaient dans un cadre journalistique, il n'y avait pas grand-chose à faire. Et puisqu'ils parlent de la liberté d'expression, la liberté de la presse, et donc c'est aussi la liberté de la presse. Après Snowden, donc après le fait qu'Edward Snowden ait parti de Hong Kong dans la direction vers quelque part ailleurs, donc il a été à Moscou, avec l'aide de membres éditoriaux de Wikileaks. Donc, en faisant de la protection des sources journalistiques, le gouvernement américain a vu les choses un petit peu différemment. Il n'a pas vraiment aimé, mais, donc, ils ont commencé à faire plus de collections de données sur Wikileaks. Donc, on est en train de ne pas parler de recherche légale, mais juste de regarder. Donc, c'est aussi dans le contexte de Snowden, ce n'était pas Wikileaks, c'était de faire une reportrice qui a envoyé des données aux Guardian, aux Spiegel et d'autres. Mais ils ont essayé de donner un autre nom à Wikileaks, donc de journalistes vers des traders d'informations. Pour essayer de contourner la protection donnée par la Constitution des États-Unis, ça n'a pas été si loin que ça. Au moins, je n'ai pas de connaissance de procès, mais je sais que tous ceux qui ont fait partie de la publication, même des gens qui éditaient le Guardian, ont été forcés de détruire les ordinateurs sur lesquels ils ont travaillé. En 2016, la prochaine étape, le prochain changement dans la relation entre Wikileaks et les États-Unis, ça a été la publication des emails du DNC, donc du président, donc du démocrate, par Wikileaks. Il disait que les Russes avaient livré de ces données et que leur publication était pour essayer de casser les intérêts des États-Unis. Donc, ce n'est pas le premier moment où on pouvait regarder de notre perspective européenne. Donc, c'était des emails qui ont été leakés, qui ont été obtenus d'une certaine façon, mais Wikileaks les a publiés. La discussion était de quelle façon Hillary Clinton a traité Bernie Sanders comme un autre candidat du produit du démocrate. Donc, visiblement, elle a gagné, pas lui, la nomination. On pouvait dire que c'était de l'exposer un fait dans l'intérêt des États-Unis, mais la CIA pensait que c'était pour heurter les intérêts des Américains, cette publication. Je pense que c'est important que nous distinguions comment nous évaluons cette chose et comment le gouvernement américain met ça dans d'autres paniers, dans d'autres catégories. Et donc, c'est encore plus, ça devient plus bizarre. À partir de 2017, on a le Fold 7. Donc, ce sont des documents de la CIA. Mike Pompeo, en effet, j'en ai parlé déjà suffisamment, je ne veux pas répéter. Donc, c'était aussi, quelqu'un était personnellement responsable, ça s'est passé sous son égide. Mais les aspects du cadrage, on va regarder en vitesse ce qui s'est passé cette année, qu'un témoin clé des accusations a expliqué qu'il avait menti au FBI, qu'ils avaient fabriqué une partie des preuves. On ne pouvait pas vérifier. Il a même été emprisonné pour ces hacks illégaux. Donc, ce serait raison suffisamment pour qu'il est dangereux pour la société. Donc, il a été emprisonné. Dans un pays comme Disneyland, où les gens sont généralement très calmes, mais l'article est arrivé après la publication de l'information sur cette fabrication de preuves. Donc, l'article de Yahoo était beaucoup plus haut et il a été beaucoup plus discuté que sur la fabrication de preuves. Mais un autre aspect qui était dans l'article de Yahoo était, je pense que c'est de la façon dont je le vois, et j'ai parlé à beaucoup de gens, ce n'était pas l'article de Yahoo que c'était les Russes qui étaient autour de l'ambassade d'Équateur en train de préparer pour évacuer. Donc, pour essayer de sortir Assange des États-Unis. Donc, c'est un petit peu surprenant. Mais quand on regarde comment le gouvernement russe énerve les États-Unis et le gouvernement états-unien, donc, à chaque fois qu'on parle et que les Russes en font partie, ça change tout. Et donc, c'est quelque chose de très différent. Et donc, en coordination avec le gouvernement équatorien, on a trouvé un moyen en devenant citoyen équatorien. Il aurait pu quitter le Royaume-Uni par les voies diplomatiques avec les sécurités associées et l'immunité. Mais l'article révèle quelques aspects de ce qui s'est passé, par exemple le plan de kidnapping, le plan d'assassinat. Il y avait des plans pour le tuer dans l'ambassade, l'empoisonner, le kidnapper. Et ces activités extrêmes ne se sont pas passées. Il y avait des doutes à la Maison-Blanche et au comité de la Chambre des représentants du Sénat. Et en tout cas, ça ne s'est pas passé. Oui, il s'est passé des choses bizarres à la CIA, mais bon, voilà. Et d'après l'article, il y a eu des recherches dans les appareils électroniques. Et l'article prétend que des actions ont été faites pour semer la discorde à travers les membres du groupe. Et dans le CCC, en travaillant dans des organisations de journalistes d'autres groupes, je pouvais normalement distinguer si une action venait de la CIA ou si c'était vraiment juste une dynamique de groupe ordinaire, si les gens avaient une attitude un peu naturelle. Donc, je préfère faire attention à ce genre d'affirmation selon laquelle des disputes dans le groupe seraient créés par la CIA. Alors, ils parlaient aussi à un moment qu'ils auraient changé le contexte de collecte sur Wikileaks, mais je ne peux pas vraiment entrer dans le détail là-dessus, parce que je n'ai pas les informations nécessaires. Et sur l'interférence avec la façon dont Julian pourrait sortir légalement de l'ambassade, c'est un moment assez critique. D'après, on a pu identifier la période qui est entre le 16 et le 26 décembre 2018-16. Alors, autour du 16 décembre, il a été officiellement au statut de diplomate et toutes les procédures ont été terminées. Et vers le 21 décembre, tout était terminé, il avait un passeport diplomatique, etc. Et cette réunion du 21 décembre, était... C'est extrêmement important. C'est extrêmement important. Donc, nous pouvons maintenant voir comment ça s'est terminé. A propos de la pression sur le gouvernement équatorien, autour du 26, où ils ont arrêté ce plan, puisque les États-Unis le savaient, et donc ils espéraient qu'ils sortiraient. Ils savaient dans quelle voiture ils allaient sortir, donc ils ont simplement dit qu'ils n'étaient plus un diplomate, après les pressions des États-Unis. Donc, j'ai fait une petite matrice qui est absolument incomplète. Il y a beaucoup de choses qui manquent pour des raisons légales, pour d'autres raisons. Et il y a des choses qui sont un peu trop bizarres. Par exemple, les États-Unis n'auraient jamais brisé les lois européennes. Non, ce n'est pas le genre de choses qu'ils font. Bien sûr qu'ils font attention à respecter la loi. Mais nous avons des événements qui sont quand même rigolos et qui passent quand même dans notre image. Il y a qu'après le samedi où les Anglais et les Espagnols ont été voir Julian, justement pour préparer le meeting du 21, ils ont envoyé le service de production contre le feu. Dans le meeting, j'y arrive et nous avons cette observation que tous les jours, vers cette heure-là, il y avait une car de Ford, avec des fois deux personnes, des fois trois personnes qui étaient garées en face de l'ambassade, en train d'attendre des instructions visiblement. Nous avons d'autres choses qui sont en train de passer vers ce moment-là, qui passent dans ces heures-là. Ensuite, j'ai sélectionné trois événements dont on va parler maintenant, dans quelques minutes. Le premier, c'est cet extincteur que l'on voit là. Et donc, dans l'image à droite, on voit le machin noir en dessous. Et donc, il y avait des petites boîtes magnétiques avec un microphone, complètement, qui non seulement écoutaient, mais transmettaient quelque part aux Américains, qui étaient dehors. Donc, c'est rigolo. Le 18, il y a une compagnie qui ne vient même pas de Londres, Iceland Fire Protection Limited, quelqu'un qui vient, qui va dans toutes les pièces de l'ambassade pour regarder les extincteurs. Selon les avocats, il y a eu des discussions intensives avec les employés et David Morales, le propriétaire de UC Global, qui était là pour parler à ses gens et le mentionner. Il a dit qu'il voulait aussi surveiller toutes les pièces. Donc, on ne sait pas exactement dans cette discussion jusqu'au dernier détail. Mais le 18, il y a cette compagnie anglaise qui vient et c'est un petit peu énorme. Et je pense qu'il va y avoir beaucoup d'autres ambassades d'autres pays qui aimeraient savoir s'ils ont aussi été vus, enfin, si ces personnes-là ont aussi travaillé dans leur ambassade. Quelque chose d'autre, c'est dans la nuit du 24 au 25 décembre, donc le matin de Noël, où on a trois personnes assises dans une voiture et à droite, quelqu'un est en train de lire les notes de briefing. Je vais vous montrer. Donc, j'espère que ça va fonctionner. Donc, la vidéo ne fonctionne pas. Je ne peux pas vous montrer la vidéo aujourd'hui. Je ne vais pas avoir la CIA. Mais, le gars à l'arrière est en train de lire les briefing notes et on a été capable de lire une partie de ce qu'ils avaient imprimé. Donc, ce que disaient ces notes de brief. Cette page, c'était ce qui se passerait si on perdait la caméra. C'était le processus à établir si les caméras de surveillance de l'ambassade ne livraient plus d'images. Et donc, les personnes qui sont en face, il y avait des policiers avec des fusils et ils étaient prêts à entrer. Si une voiture essayait de passer, ils pouvaient se cracher. Donc, il y a plusieurs mots clés que je veux mettre. Donc, c'est GA. Il y a quelque chose qui s'appelle GS-7. Ça peut être un mot de passe pour le CIA. MET, c'est la police métropolitaine. C'est l'acronyme tout à fait normal en Angleterre. Et ils parlaient aussi de l'opération KUDO. Donc, on a regardé KUDO, ce que c'est. Et KUDO, c'est une amitié. Donc, on pense que c'était une opération jointe américaine et anglaise, britannique. Mais ce que ça ne décrit pas, ce sont les implications légales. Puisque ça va à l'encontre de la Convention de Vienne, qui est... Et que les... Ça veut dire que... En théorie, on n'a pas le droit de surveiller une ambassade. Jamais. Jamais. Pas de caméra, pas de micro, comme État à l'extérieur. Donc, que les agents secrets le fassent et surveiller, c'est déjà... Quelque chose qui est dans... Mais que les... C'est une chose. Mais que la police ait eu accès à ça. À cette surveillance vidéo. C'est... Il va probablement y avoir des poursuites judiciaires. Il va y avoir des poursuites judiciaires. Dans les prochains mois ou les prochaines semaines. Le troisième événement... Alors, ça, c'était sur le dernier jour. Il y a deux officiers de police qui apportent huit tasses de café. Sur une... Plutôt petite voiture de police. Alors, on se demande ici ce qui se passe. La salle de conférence est à peu près au niveau du sac d'ordure. Et la police britannique était stationnée juste dehors. Donc, ce qui se passe avec cette séquence, c'est... Vérifiez s'il y a eu des violations de la Convention de Vienne. On a essayé d'observer les motifs... Pour le comparer avec le reste des actions de la CIA sur Wikileaks. Mais aussi pour voir si d'autres journalistes, d'autres gouvernements étaient aussi ciblés de manière similaire. Alors, cela m'amène à la deuxième partie de mon exposé. J'essaie de vous inviter à une petite réflexion. Comme certains d'entre vous peuvent le savoir, Julian Assange a présenté le projet Wikileaks au CCC en 2009, si je me souviens. Et c'était vraiment un projet de la communauté hacker qui était très bienvenu à ce moment-là. Puisque cela combinait l'idée du partage de l'information, qui a toujours été l'esprit de la communauté hacker, avec des questions de journalisme, de démocratie, et la question d'avoir une société bien informée, avec ce concept un peu bizarre de société de l'information. Et une société informée, ça c'est vraiment un concept bien défini. L'autre question, c'est qu'est-ce que... après avoir lu cet article de Yahoo, qu'est-ce que ça nous dit à propos des réactions du gouvernement américain, de Mike Pompeo, les poursuites, etc. À quel point sont-ils compatibles avec une société démocratique qui est basée sur un électorat informé, des gens qui prennent des décisions basées sur du savoir, et le fait de savoir ce qui se passe. Et c'est un peu perturbant. Alors, voici quelques idées, et quelques questions au public. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire ? Qu'est-ce qu'on devrait faire ? Alors, bien sûr, on peut espérer que les États-Unis, les gens, le gouvernement, finissent par comprendre la valeur démocratique profonde qu'ils attaquent lorsqu'ils s'attaquent à Assange, à Wikileaks. Alors, en théorie, on pourrait espérer que le... que l'auto-régénération de la société démocratique pourrait s'occuper de ça, et qu'ils se rendent compte qu'ils s'attaquent là indirectement à la démocratie, et que les journalistes écrivent au public à ce sujet. Alors, la deuxième idée serait, par exemple, de dissoudre la CIA. Alors, c'est possible que je l'ai dit avant, mais... Je ne veux pas comment ça pourrait continuer sans budget, sans mission, sans opération. Et la question est, comment est-ce qu'un gouvernement peut continuer si une agence de renseignement a absolument tout le renseignement sur tous les sujets ? Et la troisième idée, qui est un peu à l'extérieur des États-Unis, c'est comment est-ce qu'on peut vacciner les gens, ces entités, les organisations, pour leur faire comprendre que c'est vraiment important, le droit d'informer le public en publiant l'information des gouvernements, des entreprises, etc., qu'ils préfèrent les garder secrets, et qu'ils pourraient à la place jouer un rôle en informant le public, en sortant leurs documents. Et donc là, ce serait vraiment le droit de la presse d'informer le public. Alors, comment est-ce qu'on peut faire ça ? Et donc, voici mes questions. Je voudrais répondre à l'audience. On devrait avoir environ une vingtaine de minutes. Alors, comment on fait pour sortir Julian Assange de prison ? Question 1. Comment on arrête la criminalisation du journalisme et de ceux qui permettent l'accès du public à l'information ? Comment s'assure-t-on que, d'avoir une communauté gouvernée par des valeurs ? Et on sait que CCC, on aime bien se retrouver ensemble, etc. Mais est-ce qu'on s'est assuré qu'on avait vraiment des valeurs partagées ? Donc, il y a cette petite atmosphère entre la communauté de renseignement et la communauté de la sécurité informatique, qui n'est pas vraiment l'esprit de la communauté à cœur, d'une société informée, du CCC ? C'est… 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 On a quand même vu que les gouvernements utilisent notre… Enfin, s'opposent à notre communauté dans certains aspects, comme par exemple en utilisant des fonds publics, en fait. Et on n'a pas vu que tout ce qui est les… En fait, il faut s'assurer que les fonds du gouvernement ne soient pas uniquement dans l'intérêt du gouvernement, mais… Je pense que ça donne des idées sur ce qui pourrait être faux si les gouvernements commencent à donner de l'argent au projet de soi-disant hackers. Donc, oui, ce sont mes questions à vous. Comment est-ce qu'on fait pour sortir Julien de prison ? Comment est-ce qu'on est certain… Comment est-ce qu'on peut être sûr… Comment est-ce qu'on peut protéger notre société de la corruption ? Comment est-ce qu'on évite de… De… De corrompre notre société par l'argent du gouvernement ou notre éthique ? Et comment est-ce qu'on fait pour être sûr que les gouvernements américains ne… Ne nous reprennent pas, en fait, ne nous reprennent pas la main. Ok, merci Andy pour ta présentation. Donc, on va voir comment ça va marcher. Donc, merci pour tes questions à tout le monde. En ce temps-là, je vais essayer de réparer cette vidéo et de… Cette vidéo de 33 secondes. Non, mais tu peux déjà commencer à prendre les questions. Bien sûr. Et… Donc… On va commencer par… Donc, s'il vous plaît, mettez vos réponses aux questions d'Andy dans le chat. Je vais les suivre, si bien que je peux. Et… Donc… J'espère qu'on va avoir une bonne discussion. J'espère que ça va être un petit peu limité, parce que, dans un congrès en présence, ce serait plus facile d'interagir avec l'entre autres. Mais bon… Mais… On va voir. Donc, on va commencer. Peut-être, Andy… Si tu as la capacité… Est-ce que tu peux prendre une question du web ? La question est… Comment est-ce que tu as récupéré les images de l'ambassade ? Ah… Ce sont des analyses légales, donc il a fallu… Je suis… Je suis… Personnellement… Je peux mettre la vidéo, si vous voulez. J'excuse… Personnellement, le gouvernement… Une compagnie espagnole de m'avoir espionné, ainsi que quelqu'un de mes collègues. Donc… J'ai aidé les… Les avocats… Avoir laissé, justement, ces preuves… Donc… Ces… Ces… Preuves digitales… Qu'il a fallu faire… Une examination légale. Donc… Cette vidéo a été fournie à ceux qui ont été affectés par ces activités illégales… Par UC Global et d'autres. Voilà. Ok. Il y a aussi la question… Les… Donc… Les… Les… Donc… Les photos des… Des gens à l'intérieur… Qui sont parties de la vidéo ? Est-ce que… Je ne vois pas ce qu'on voit. Est-ce que vous pouvez… Est-ce que vous pouvez voir sur le… Oui. Donc… C'est la vidéo où vous voyez les gars en train de lire le briefing. Et… La question c'est… Où est-ce que tu as récupéré ces images… Mais… Tu as répondu ça… Mais… Tu as déjà répondu avec la première réponse… Mais… Ce ne sont pas des réponses à ma question… Mais… Qu'est-ce qu'on doit faire ? Donc… On a… Comment… Est-ce qu'on peut sortir… Julien Assange de… La Taule ? On peut demander à notre… Ministère… L'extérieur… Donc… C'est une… C'est quelque chose pour les chefs… Donc… Le chancelier… Hum… Donc… On pourrait essayer de… D'essayer de… D'essayer de forcer notre… Notre… Notre chancelier… Nous avons un nouveau ministre… 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 Vert… Ministre de la diplomatie… Qui est une fan… De… Les États-Unis… Des relations… Entre les États-Unis… Et… Et… L'Allemagne… Donc… Je ne suis… Si… Pas certain… Qu'elle… 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 Elle est même vue que nous… Et… Je pense… Qu'il y a beaucoup… De travail à faire… Là-dessus… Le Parti vert… Était… Utilis… Enfin… Les Verts… Vous voulez aussi… Faire de la société… Pour les droits de l'Homme… Donc… Oui… C'est… 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 Une possibilité… Ok… Est-ce que… Est-ce que… Donc… C'est une question… Est-ce que… Est-ce que tu es encore sous surveillance ? J'ai pris des mesures légales et techniques. Les autorités allemandes ont des preuves que j'ai fournies. Ils sont en train d'analyser. Ce n'est pas forcément très réaliste d'assumer que les Américains ne vont pas continuer à regarder que ceux qui sont autour de Wikileaks et d'Assange, et donc ceux qui les financent. Ils financent les publications et d'autres. Donc, je ne pense pas que les Américains aient perdu l'intérêt, mais pour l'instant, ils ont l'air de se comporter un petit peu mieux, surtout après l'article de Yahoo, où c'était très visible pour les autorités allemandes ce qui est en train de se passer. Donc, l'article a aidé. C'est juste que certains aspects de l'articule, c'était de la merde et de la désinformation. Donc, je voulais juste simplement le simplifier. Ok. Alors, est-ce que je peux te demander de remontrer le slide avec les questions ? Je pense que ça va aider à écrire un peu de discussion. Pour provoquer un peu de discussion. Un second. Je pense que ça va être un peu plus. Je pense que ça va être un peu plus. Ici sont les questions. Voilà. Alors, une autre proposition à comment sortir Julian de prison, continuer à parler de lui au public. Je ne sais pas ce que ça veut dire, en fait. Je ne sais pas ce que ça veut dire. Je ne sais pas ce que ça veut dire, en fait. S'il y a publié des articles, j'ai publié des articles, j'ai appelé le ministère de la justice, communiqué, communiqué, continuer à informer. Oui. Alors, je pense que c'est bien connu qu'en Allemagne, en France et dans quelques pays, il y a vraiment des campagnes à ce sujet dans les derniers mois pour Julian et avec des événements, etc. Et un peu en Angleterre, mais l'Angleterre est un peu difficile de deux manières. Alors, ils n'ont pas vraiment cette conscience d'une constitution qui garantirait les droits. Ils n'ont pas de droits constitutionnels, ils ont des choses un peu similaires, mais ce n'est pas aussi clairement défini comme un système de valeurs démocratiques. Donc, même la liberté de la presse est un peu compliquée. Donc, un autre aspect, c'est que le gouvernement britannique dit, il y a un certain nombre de gens qui disent de manière un peu brutale que le gouvernement britannique fait ce que les États-Unis disent de faire. Et dans cette interprétation, on ne peut pas empêcher que le gouvernement britannique livre Julian Assange aux autorités américaines. Tandis que l'Allemagne et d'autres pays européens ont vraiment une histoire différente. Par exemple, si Julian Assange était en Allemagne, on sait sûr qu'il aurait probablement quelques problèmes, mais la situation serait différente. Alors, maintenant, est-ce que l'Europe continentale, qui est encore plus ignorée par les Britanniques depuis le Brexit, peut-elle avoir un pouvoir ? Il y a eu aussi un peu de temps, on a assassiné son caractère. C'est pour ça qu'il a été un petit peu personnel non grata, même chez nous pendant un temps. Donc, il semble très difficile d'amener du sens dans cette décision. Tant qu'il y a l'appareil militaire, de surveillance militaire, il dit qu'il faut les pendre sur l'arbre le plus haut. Il y a aussi un certain aspect de revanche dans l'article Yahoo, qu'en fait, ils ont tué Julian comme symbole pour montrer qu'il ne faut pas révéler les secrets des États-Unis. Donc, c'est un petit peu plus difficile qu'initier une meilleure discussion avec le gouvernement des États-Unis. À côté de ça, notre réponse qu'on a eue, c'était, par exemple, comment stopper l'accusation du journalisme ? Et d'autres questions ? C'est, votez pour les bonnes personnes. Ça peut aider pour certaines choses. Et moi, ce qui me vient à la tête, c'est l'esprit, et aussi dans d'autres. Il y a souvent des lois relativement anciennes qui sont invoquées pour que les gens soient... Votre année devant la justice, par exemple, il y a Julian, c'est une loi, l'acte, c'est la loi sur l'espionnage. Et donc, ce que les Américains font, c'est un grand jury secret qui pourrait avoir plus de possibilités, plus d'informations à propos de Julian que ce qui a été mis dans les papiers d'extradition pour les États-Unis. Mais ça accuse déjà d'avoir violé la loi contre l'espionnage. Donc, on n'a pas dit qu'il avait espionné pour quelqu'un d'autre, mais d'avoir révélé des secrets au public américain et donc au public d'autres pays. Et ça, c'est ce qu'ils appellent de l'espionnage. Et c'est encore plus problématique qu'un journaliste américain pourrait avoir la protection du premier amendement, donc qui est la protection de la liberté de parole, mais parce qu'il n'est pas un citoyen américain, il n'a pas cette protection. Donc, ils exportent un petit peu leurs lois, donc d'un côté, il a violé une loi, mais ça ne donne pas la protection du système légal américain. Et c'est un petit peu... En fait, appeler ça de l'hypocrisie, c'est beaucoup trop gentil. C'est vraiment... C'est très... Ok. Ok. Est-ce qu'on devrait essayer d'enlever l'espionnage, enfin d'enlever cet espionnage ? Je suis absolument d'accord. On devrait dissoudre la CIA, on devrait annuler l'espionnage. Je pense qu'une partie de notre communauté va avoir besoin de devenir des lobbyistes, des avocats, on a besoin de voir de meilleures communications avec les hackers américains, voir si eux aussi, ils puissent avoir... Gagner une conscience politique. Et donc, être... En fait, arrêter de faire le développement de la technologie pour aller dans le développement de la société, pour s'assurer que dans le futur, on aura le droit de savoir ce qui est fait en notre nom par le gouvernement. Par exemple, moi, je... Je me souviens... Il y a 2-3 ans... Je ne sais plus... Ah, pardon. Je ne sais plus si c'est 2013 ou plus tard, où on avait... Donc, au congrès, on a eu une conférence à propos de... Donc, de l'Allemagne post-surveillance, c'était dans les années 70, où on avait le NATO-Statut, je ne sais pas ce que c'est. Mais il y avait une note verbale du gouvernement allemand qui disait que les Allemands, nous serons partis du NATO, de l'OTAN, mais ne soyez pas... N'ayez pas peur. Vous aurez les mêmes choses qu'avant, sous les lois alliées. Et c'est uniquement après cette information, après qu'un journaliste ait trouvé quelque chose. Après que ça ait été révélé, le gouvernement a dû dire, oui, on va arrêter ça. Et maintenant, officiellement, ça n'est plus le cas. Non, ce n'est pas tout à fait fini, puisque l'Allemagne est membre de l'OTAN. Et juste pour le dire, les révélations de False Heaven, de Wikileaks, vous allez voir les modules de la CIA, qu'ils ont développé pour faire un logiciel introyant, un logiciel de manipulation, pour faire sembler qu'un logiciel de malware venait d'un certain pays ou d'un certain fuseau horaire, juste pour faire croire qu'une attaque venait de Russie, de Chinois, d'Iran, d'Afghanistan, de n'importe où. Donc, si vous regardez aux nouvelles, dans les dernières années, on a eu toutes ces attaques. C'était toujours la Chine, c'était l'Iran, c'était la Russie, c'était la Corée du Nord. Mais la discussion que la CIA pourrait avoir, les outils pour faire sembler, donc des opérations sous un faux drapeau, en fait, de créer un scénario où nous, comme membres de l'OTAN, sont en train de regarder, on ressemble à des pays militaires, parce que l'environnement médiatique a été tellement empoisonné par les histoires de... C'était Ségala, Ségala, Ségala qui essayait de nous hacker. Et moi, je me pose un petit peu d'angéry. Comme communauté technique, on n'a pas fait plus attention pour éviter que les médias ne créent cette image d'ennemi et de créer une atmosphère où la guerre entre les pays semble possible de nouveau. Et ça, je suis très soucieux. Et il va falloir que nous, en tant que communauté, on en reparle. Cette connect technique ne soit pas... Enfin, qu'on n'utilise pas ça pour un gain politique en retenant des informations. Ce que je dois dire en plus, on n'a que deux minutes ou quelque chose, mais je vais pouvoir papoter dans la tente whistleblower, whistleblower, dans le monde virtuel. Donc, j'espère que vous allez le trouver. Venez le voir, en fait. Allez le voir, il est dans la whistleblower tent. C'est là. C'est whistleblower tent ou whistleblower village. Donc, allez dans le whistleblower tent, allez dans le whistleblower village, après cette présentation. Et... Donc, une dernière question. Donc, est-il possible de... de porter plainte contre les... de porter plainte devant la Cour européenne contre le gouvernement anglais, britannique ? Donc, d'autres présentations ont parlé de ça. Donc, on a essayé d'éviter cette extradition. Et il y a des aspects spécifiques où on pourrait éventuellement aller devant la Cour des droits de l'homme de l'Union européenne. En théorie, ça pourrait stopper son extradition, mais seulement si des critères spécifiques sont remplis. Et si le gouvernement anglais va acheter ça après le Brexit, l'atmosphère politique, ça pourrait être un petit peu difficile. La politique des droits de l'homme ne fait pas partie de... ne fait pas partie de l'Union européenne. Donc, ça n'a pas d'effet que les Anglais soient sortis de l'Union. Mais ça ne change rien à cette amitié entre les Anglais et... entre l'Angleterre et puis les Américains. Donc, l'atmosphère des Américains n'ont pas l'air d'être très sensibles. Enfin, le gouvernement britannique n'est pas très sensible de ce qui vient de l'Europe. Donc, c'est plutôt mal. Merci de votre présentation pour ceux qui ont écouté. Donc, pour ceux qui veulent parler avec vous, ce sont les... C'est sur la Klaus und Sechstedt. Donc, la prochaine, ce sera Reproducible Buildings. Ce ne sera pas traduit par Astro. Donc, merci de votre attention aussi de la part de vos traducteurs. C'était donc Wikileaks contre la CIA, traduit par Rémi Haut et Informancer. Donc, on attend vos retours avec le mot dièse C3Lingo sur Mastodon et sur Twitter. Merci de votre attention et bonne soirée.